... Nous sommes donc à la classe du vendredi 6 décembre 2019. Je suis Rachid Nasser Samou et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la deuxième édition du Burkina Golden Globe Award. ... Ils sont au total 23 à être retenus pour cette cérémonie de distinction. Et tout au long de cette réalité, nous aurons la chance de voir lesquelles ont été retenues par la vigilance des membres du jury. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole ce soir à l'occasion de cette cérémonie sur la même, des distinctions des meilleurs bibliographes de l'année 2019, que nous appelons affectueusement la nuit d'un groupeur. Je voudrais en cette heureuse occasion saluer, vous saluer et vous remercier tous pour votre présence. J'associe à mes invitations tous nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés à la première édition et qui nous accompagnent à cette deuxième édition du Burkina Golden Globe Award. On aura vos invités, mesdames et messieurs. Organisée pour la deuxième année consécutive depuis 2018, la cérémonie de récompense des meilleurs bibliographes est en train d'évenir un rendez-vous incontournable dans la pleurosphère du Kina B. Elle sera une tradition qui symbolisera désormais et chaque année, l'espace qui maniférera le travail du coureur. A tous les candidats ici présents, je voudrais vous exprimer ma fierté et à mon nom personnel, mais aussi au nom de tout le stade de l'ABBI. Je vous encourage à continuer, de vous hister au rang d'exemple pour vos soeurs et frères, en valorisant votre engagement dans l'éducation d'une nation de paix à travers vos blogs. Soyez-en. Le travail, je pense, d'un journaliste aujourd'hui au Burkina Faso est très très compliqué. Et en tout cas, je salue le travail de tous les professionnels des médias ce soir. En tout cas, pour finaliser et pour finir mon propos, afin de ne pas vous ennuyer ce soir, je suis très heureux d'être là ce soir pour la deuxième fois, étant donné que je vais là pour la première édition de cette cérémonie de blogueurs organisée par l'association de blogueurs du Burkina Faso. Je suis très content de pouvoir participer. L'ambassade est très satisfaite de pouvoir appuyer l'association. Bloguer, c'est très important. C'est un métier aussi que j'apprécie. Parce qu'il faut beaucoup sensibiliser. Les gens ne comprennent pas. Quand tu dis à quelqu'un qu'il y a un blogueur, ne devait pas te regarder comme ça. « Ah, pourquoi n'est-ce pas que vous m'entendez ? » Je dis qu'il n'y a pas d'un tournoi, il faut y avoir blogueur. Tu ne peux pas faire compte de la vue des policiers, des gendarmes. C'est un métier à part entière. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, vous magnifiez cette personne-là. Un banc pour vous, s'il vous plaît. Nous avons quelques observations par rapport au travail. Nous voulons d'abord féliciter l'ensemble des candidats. Le jury a remarqué cette année une nette progression dans la qualité de production que nous avons reçue. L'année dernière, nous avions fait cadre du fait que la production devait être revue. Et cette année, nous avons constaté vraiment que les uns et les autres y ont mis de la qualité. Les images aussi étaient de qualité. Et nous avons vraiment, nous nous sommes régalés, je pourrais le dire. Ce prix est composé d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une attestation et l'ouverture d'un compte de Coris Monnaie de 50 000 francs. Ce prix est composé d'une attestation d'un compte de Coris Monnaie de 50 000 francs. Ce deuxième prix est proposé d'une attestation d'un smartphone et d'un compte Coris Monnaie de 50 000 francs. C'est le meilleur blogueur de l'art. C'est le meilleur blogueur de l'art. C'est le meilleur blogueur de l'art. Ce prix est composé d'un smartphone, d'industrie XR, du trophée, d'un ordinateur, d'une attestation et d'ouverture d'un compte correspondant de ces 3 000 francs. C'est le troisième prix de la catégorie Meille Bourgogneur de l'année, donc je l'ai accueilli avec surprise de joueurs, parce que visiblement, je n'y attendais pas. C'est une cérémonie qui a été plutôt sombre, justement en réponse à l'actualité de Burkina, pour ne pas faire des choses plutôt faste, mais la cérémonie a été plutôt très bien faite, même si la communauté a plutôt beaucoup de souveraineté, et j'apprécie d'ailleurs. Mon blog, c'est le kiosque digital. Je traite un peu de tout ce qui est sujets digitaux, que je retrouve dans mes lectures, dans mes analyses, dans mes observations. C'est une passion, du moins, ce que je partage avec la communauté. En tout cas, quand je venais à cette compétition, j'étais un peu confiante, parce que je sais que le travail que j'ai en bas, ce n'est pas petit. Je veux faire de mon mieux. Je venais en tout cas pour gagner, et j'ai gagné. Je suis communicatrice, chargée des communications au sein de l'INEDA. Auparavant, j'ai fait la radio, j'ai fait le journalisme, et donc je publie du contenu sur les activités de l'INEDA. Ces prix, pour moi, c'est une alarme pour dire qu'il faut encore mieux faire. Il ne faut pas revenir en arrière. Si on ne peut pas aller de l'avant, moi, mon credo, c'est d'aller de l'avant, pas même rester sur la position que je suis. Si possible, pourquoi pas à l'international, gagner un prix là-bas, ça me ferait beaucoup plaisir. En tout cas, c'est mon ambition. Déjà, le blogging, pour moi, c'est une passion. C'est une passion en ce sens que dès que je suis au bureau, que je n'ai pas grand chose à faire, je me lance sur mon blog, j'essaye de voir comment améliorer le contenu que j'ai. J'essaye de voir comment envoyer des informations, des informations en tout cas qui puissent être importantes pour mon public. Je remercie l'ABB pour cette initiative. Je remercie la présidente et tous les blogueurs du Burkina Faso. J'invite en tout cas tous ceux qui sont tentés de faire le blogging, qui n'ont pas le courage de le faire, de se lancer dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada